Bonjour, ici à Neuchâtel, nous sommes évidemment ravis de recevoir une brosse à chaussures en or. Au-delà de la bonne surprise, nous avons obtenu de précieux renseignements de ce sondage organisé par Actif Trafic, Mobilité Piéton et la HES. La ville de Neuchâtel veut promouvoir les mobilités douces. Nous voulons que notre population choisisse plus fréquemment et beaucoup plus souvent la marche à pied et le vélo pour ses déplacements quotidiens. Pourquoi ? Nous le savons tous, nous sommes au-devant d'un grand défi climatique, énergétique, de biodiversité, sanitaire, sociale, d'environnement. En matière de mobilité urbaine qui est un facteur important, les piétons et les cyclistes répondent à ces défis de la manière la plus efficace. Afin de les encourager, nous voulons comprendre quels sont les facteurs importants qui incitent les gens à préférer la marche à pied ou le vélo. Actif Trafic, Mobilité Piéton et la HES nous ont offert cette approche qui permet de comparer les résultats et aussi de voir l'évolution dans le temps. Qu'est-ce que nous apportent ces résultats ? Premièrement, un sentiment de soulagement en admirant la preuve à chaussures en or. La ville de Neuchâtel est comparativement attractive pour les piétons. Deuxièmement, ça nous apporte aussi une confirmation. Avec une moyenne de 64% des points possibles, nous avons encore une très grande, une très grosse marche d'amélioration tant qu'il y a des travails en perspective. Troisièmement, les résultats en détail nous indiquent des pistes à intégrer dans notre nouveau plan d'aménagement. La population apprécie visiblement le réseau de cheminement direct, la végétalisation et la disponibilité de fontaines un peu partout avec de l'eau potable gratuite à disposition. Neuchâtel est une ville à distance courte avec une immense zone piétonne. Reste à valoriser ce réseau de cheminement, de le rendre encore plus dense, continu, agréable, pratique, de sorte que les habitants et les employés n'hésitent pas à marcher pour atteindre leur destination. Il y a encore une autre grande dimension qui vient se rajouter maintenant à ces objectifs, c'est les expériences du Covid. Le semi-confinement a démontré à quel point il est important d'avoir des espaces publics de qualité directement devant notre porte et à proximité. C'est décisif pour notre bien-être. Les trajets quotidiens autour de chez nous, les lieux de rencontre, les espaces verts, les rues avec un trafic apaisé et un niveau de prix faible, tout cela est fortement ressenti comme positif. C'est ça que nous devons travailler et nous avons découvert pendant ce temps à quel point c'est important d'avoir des espaces publics libres et verts qui invitent à aller à pied. Tout cela, c'est extrêmement précieux. Nous allons y travailler et j'aimerais terminer par remercier aux organisateurs de leur approche professionnelle et constructive. Merci pour votre attention.